Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus, et nous voilà partis avec notre petite bande de frérots de la bataille. On a eu une grosse déconvenue, on a essayé d'aider une autre bande de mercenaires à attaquer un camp de bandits, mais ils étaient bien trop nombreux pour nous. Ouais, on a assez de nourriture, il n'y a pas de contrat ici, on va essayer de se trouver des petits contrats. C'était ici, Blackfort, le fort noir. On va essayer d'aller à Bruntal. Je crois qu'on a visité toutes les villes, on va vérifier. Owen Dutch et Unkenel, on a visité, visité. Endheim. Oui, on a visité, sinon ça serait marqué. Visité, Vard on a visité. Grafen on a visité, St. Fel, oui, 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 oui. On a tout visité au sud. Ok, parfait. Donc on aura réussi à grouper nos 12 mecs, donc remplir l'ambition de notre compagnie. On pourra facilement remplir une ambition suivante, celle d'avoir découvert le monde entier, d'avoir visité toutes les villes, de se faire connaître dans toutes les villes. On va rentrer la queue entre nos jambes, parce qu'on s'est fait démonter. Ok. Donc Torval, niveau 2, est guéri. Steven, 1 à 3 jours. 1 à 4 jours pour Elrakin. Kalan, 4 à 8 jours. Punaise, tu t'es pris un sacré coup sur le crâne, toi. Nico, 1 à 5 jours. 2 à 5 jours. Au max. Alors, en fait, on va se poser à côté de Brunental, ici, et on va se mettre en camp. Et on va attendre une journée. Donc là, il va falloir qu'on se trouve quelques petites missions à faire, histoire de pouvoir regarnir nos coffres, s'acheter un peu de provisions, gagner encore de l'expérience. Sachant que plus on va gagner d'expérience, plus ça sera facile. Même si on aura des missions de plus en plus compliquées, on aura un panel suffisamment large aussi pour pouvoir y répondre. En fait, on va attendre 2 midday. Non, on va aller... Alors là, il y a une personne qui a son chariot qui est pété sur le bord de la route. Et il nous demande si on vient pour le voler ou alors si... Si on vient pour le voler, il nous dit si jamais c'est le cas, vous voulez me voler, ne me tuez pas, il n'y en a pas besoin, prenez ce que vous voulez. Et en fait, on va lui... On va lui mettre... On va lui remettre son chariot sur la route. Et il nous a donné un peu de pain. Parfait. On a 4 jours de bouffe. 4 jours de... 4 jours de monnaie. Steven, le fait de passer 24 heures comme ça, au calme, ça permet de se soigner beaucoup plus facilement quand même. Et c'est important. C'est très important. On va continuer encore un peu. A4, on pourrait commencer à remplir quelques missions d'escort. On va voir avec une journée de plus, si on ne peut pas s'en rajouter deux, qu'Alan nous rejoindra plus tard. Et ça, je pense que ça ne leur fait pas de mal de passer deux nuits consécutives au même endroit en camp. Histoire de décompresser un petit peu. Donc on va attendre le midday, donc le milieu de journée qui passe. On va attendre le décompte. Et le fait de s'être reposé, on voit entre 2 et 6 jours, entre 4 et 12, 3 et 9. Ok, on a utilisé. Parfait. Une backlane. Même, on a deux backlanes concrètement. Même si elle a perdu beaucoup de ses compétences, qu'Alan peut quand même servir. Et ici, moins 35% de hitpoint. Il suffit qu'il ne soit pas au contact, Nico. Donc on peut se permettre de remplir une mission. Même si ça prend peu de temps pour le soin complet. On va essayer de négocier. Bien, on a gagné un petit peu d'or. On est passé 320 à 350. J'accepte l'offre. On doit retourner la statuette démoniaque. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de nécromant avec. Sinon, ça va devenir compliqué. Les nécromants sont compliqués à gérer. Qui ne sont que 7. C'est bien assez pour nous emmerder. On va se mettre tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti. Attrapons-les. En plus, on pourrait faire... On a trois petites choses là-bas. Des brigands. Comme votre employeur l'avait pensé. Ils ont l'air apeurés. Probablement qu'ils comprennent que Baldwin de Brunenthal a bien payé... Well-paid rats. He's about to descend upon them. Ok. En gros, qu'il leur a payé leur chute. Il nous a engagés, quoi. Allez, c'est parti. 7 contre 7. On a un meilleur équipement de queue. Ils n'ont pas de tireur. On va passer. On avance un cran. On passe. Il avance. On va essayer de venir gagner la... La petite bosse là. Merde. Il est déjà dessus. Bon. On ne la gagnera pas, la petite bosse. Dommage, loupé. Ok. Là, je recontacte direct. Forbide. Ouais, ça suffira pour ce tour-ci. Dans le bouclier. C'est pas grave. On va se mettre en spear wall. Mur de lance. Et on va reculer avec lui, en fait. On va reculer avec Nico. Comme ça, même s'ils arrivent au contact, ils ne pourront pas attaquer. Et là, ils vont jouer avant moi. Et là, s'ils veulent venir ici d'investir ce côté-là, je pourrais me redéployer assez facilement. Allez, on tire dans le tas. Dommage. Dommage. Là, normalement, il devrait... Voilà, commencer à bouger. Mince. Là, c'est passé à droite. Première blessure. On rentame un peu les armures. Merde, c'est passé. Hop. Première frappe de leur côté. On va essayer de buter celui-là avec la grosse hache parce qu'il peut nous tuer Calan en un seul coup, s'il la décapite. Ce n'est pas le genre de chose qu'on aimerait voir. Loin de là. Elle, Rakin. Sauf que ce qu'il me faut là... 25-40. On va augmenter un peu les dégâts. Là, il nous faudrait des... Akenor. Merde. J'aurais dû mettre à Akenor des... une épée. Ok. On en a tué un. Ouh. El Rakin a pris cher. Parfait. On s'est libéré Calan et Nico. On va jouer avec le Quick Hand. On prend la fourche. On avance d'un cran. Et mince. On n'a pas réussi à tuer ce brigand. Le brigand sur le monticule. Ok. Steven risque de mourir encore. El Rakin a Kenor. Qui c'est qui est tombé ? On verra après. T'as rien sur toi. Parfait. On l'a blessé. En plus, on lui a split la main en deux. On lui a déchiré la main en deux. Donc, il va avoir plus de mal à nous toucher. Deuxième mort. On commence à avoir de la fuite. Ils se défendent bien quand même. Oh, fuite encore. J'en ai trois qui fuient là. On va peut-être perdre. On va sortir une petite lame. Louper. Louper. Ok. Et un autre mort. Putain. Ok. Tout le monde va s'enfuir là. Ça va être terrible. Allez, regagne ton moral s'il te plaît. Non, ça ne veut toujours pas. Calan, tu t'enfuis. Ouais, Calan est morte. Je crois que c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, deux contre cinq. Deux contre quatre. Parce que lui, je vais pouvoir le tuer. Deux contre trois. Parce que lui aussi, je pourrais le tuer facilement. On va peut-être se tenter le coup de poker. Le coup de poker, comme on dit. Jusqu'à qu'Enor ne se fasse pas forcément submerger directement. Et que lui vienne au contact. Non, ce n'est pas le cas. On va se reposer. Ok, ils vont tous venir au contact. C'est parti. Il faut que le moral tienne en fait. C'est juste ça. Au moins, ça ne frappe pas. On en a tué un. On en blesse un autre. Il ne frappe qu'une fois. Oh punaise, s'il te plaît. Il faudrait que ton Raider arrive à se reprendre là. Ok. Frappe. Ok, lui il est mort. Fin de tour. Il ne veut pas se reprendre. Oh, je vais sûrement mourir. Il joue avant moi. Ouais. La fracture du crâne, ça, ça ne fait pas plaisir. Oui, on a compris ton Raider. Ouais, là c'est fini. Prochaine blessure. Je suis mort. Voilà. Il ne reste plus que ton Raider. On va aller jusqu'au bout. Voyons comment l'ordinateur gère ça. Loupé. Et là, ça va devenir compliqué. Ok. On aura affaiblit quelques-uns. C'est ce qu'il faut se dire. L'armure encaisse. J'ai loupé. Aïe, aïe, aïe. C'est reparti pour de la fuite. Et voilà. Et c'est la fin. Nous avons été tués jusqu'au dernier. Nous avons quand même marqué 10 points grâce à notre nom. Vous mettez Zayday. Zayday. A shame you had to happen in your last. Ok. C'est le genre de choses qui, moi, me donne envie de continuer. Je pense que j'ai arrêté cette vidéo pour aujourd'hui. Et je vais lancer un autre let's play en suivant. En jeu secondaire. Autre que Blood Bowl, bien sûr. Et je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Si je tente une petite ville à The Arbillions. Parce que j'apprécie énormément ce jeu. Ou autre chose. On va voir. En tout cas. Ce fut bref mais intense. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant. En mettant un petit commentaire. En mettant un pouce. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye !